La diversité linguistique et culturelle croissante mène à des parcours linguistiques de plus en plus diversifiés. Bon nombre d'enfants condisent avec plusieurs langues et cultures, avec différentes pratiques et coutumes, différentes façons de parler et d'écrire, et ceci dès leur plus jeune âge. Le projet Paling s'intéresse de près au parcours linguistique de jeunes enfants, d'où l'origine de l'acronyme Paling, de même que aux façons de les rendre visibles. Nombreuses sont les questions qui se posent dans ce contexte. Par exemple, comment montrer les apprentissages langagés quotidiens des élèves, les étapes clés de leur développement, comment les apprécier et les faire apprécier à leur juste valeur, comment aider des jeunes enfants à se rendre compte eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de faire et qu'ils savent bien faire, d'identifier eux-mêmes leurs petits et grands pas de développement, de décrire eux-mêmes les prochaines étapes de leur parcours d'apprentissage, comment faire pour documenter les apprentissages et les progrès de façon fondée et compréhensible pour l'enfant lui-même, pour les parents, pour mes collègues et enfin pour moi-même, et comment faire face à un quotidien scolaire exigeant pour réaliser tout cela, sans perdre de vue les programmes et sans risquer de se surmener soi-même. Si vous êtes parmi ceux qui posent les questions que je viens de poser, le nouveau projet pourrait vous aider à y trouver des réponses. En fait, il pourrait être fait pour vous. Les questions illustrent parfaitement la visée pratique du projet. En effet, Palin veut soutenir les professionnels de l'éducation à accompagner leurs élèves sur leur parcours d'apprentissage linguistique au quotidien de la classe. L'observation, l'évaluation et la documentation en tant que partie intégrante de l'enseignement de l'apprentissage des langues se trouvent au cœur du projet. Mon équipe et moi-même nous sommes bien, bel et bien conscients du fait que ces trois volets fondamentaux de l'action éducative peuvent facilement provoquer la controverse, surtout lorsqu'il vient au développement et à l'apprentissage de jeunes enfants. S'y ajoutent les spécificités des systèmes scolaires des différents États membres qui définissent les priorités en matière de politique éducative et Palin, à l'adjance de façon significative, l'élaboration de concepts et d'outils didactiques. Le projet veut relever le défi en donnant de la place aux différentes perspectives et pratiques, mais au lieu de s'acharner sur les différences, l'accent sera davantage mis sur des points communs, des valeurs et des principes partagés. Ainsi, il sera possible d'identifier ce qui compte, de définir ce qui est important et de pouvoir le décliner aux spécificités des différents contextes. Nous sommes bien conscients qu'il s'agit là d'un objet assez ambitieux, un objet qui ne saurait être réalisé sans l'expérience et professionnels qui sont en charge jour après jour des jeunes enfants et qui ont des expériences riches et variées dans ce domaine. Ce qui m'amène à un autre pilier du projet, l'échange d'expérience, le partage de réflexions et la discussion d'idées en relation avec les aspects centraux du projet. Je vous invite tant et déjà à participer aux différents moments d'échange et de partage qui seront organisés tout au long du projet. À côté de ce volet à caractère plus interactif, un site web sera mis en place avec des informations plus générales et des exemples pratiques sur les thématiques centrales. Mais Palin ne serait pas concevable sans Ili, un autre projet du CLV que nous avons eu la chance de mettre sur pied ensemble avec des collègues de différents États membres. Ili veut dire « Inspiring Language Learning in the Early Years ». Il pose la question par rapport aux facteurs qui sont susceptibles de rendre l'apprentissage des langues inspirants et attractifs pour de jeunes enfants. Palin prolonge ses réflexions en cherchant à trouver des réponses à la question « Comment les apprentissages qui sont rendus possibles grâce à Ili peuvent être rendus visibles ? » En équipe et moi-même, nous espérons vous rencontrer nombreux au cours des quatre ans à l'aimant. Sous-titrage Société Radio-Canada